Yo la team c'est Zaraki j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau showcase on va tester full power lf zen kai le freezer qu'on attendait quand même depuis un moment parce qu'il a des mécaniques de fou et vu qu'on est dans la saga lamex c'était soit le zen kai des personnages ultra free to play goku végéta ou alors le full power on aurait pu avoir les trois aussi ceci dit ça aurait été quand même assez cool vu le vide qu'on mange actuellement au niveau de freezer je les nk6 donc là il n'est pas boost d'art peut-être que je vais le boost d'art par la suite on verra bien il n'est pas du tout dans sa meta le personnage il est dans une meta où le perso tu vas croiser toutes les games cvbu c'est d'ailleurs le problème que j'ai eu en tournant les games en live que vous verrez j'ai demandé un abonné enfin un abonné m'a proposé plutôt de l'affronter avec la team que je voulais affronter en pvp et c'est quand même bien mieux maintenant ce qui est quand même problématique au niveau de la team vous la voyez c'est que on a le tag qui va globalement tout faire le tag a perdu les boosts ça aussi il faut le dire vis-à rivale qui fait surtout office de pivot mais qui sert de rivale et donc de protection à full power c'est d'ailleurs aussi le cas du freezer du tag donc on a double bleu dans la team pour protéger le full power tout simplement de vbu au niveau des items donc déjà il est sous cette nk de freezer full power également nk il a 2 et nk sur la tête sachant que les nk 6 donc quand je vais l'avoir nk 7 il sera quand même un peu plus fort et boost d'art aussi forcément il sera plus fort pour les items on lui a mis celui-ci qui est donc son item unique qui va donner de la force double ligne défensive offensive réduction de 5 de coup d'espé et bonus d'attaque contre les saiyan et un bonus de défense également contre les saiyan pur donc c'est pas un item incroyable c'est les vieux items maintenant on en a des beaucoup plus forts pour l'item le deuxième l'éveillé on met celui ci de la death strike double ligne attaque blast et dégâts sp et bien évidemment le dernier celui ci qui est indispensable attaque blast défense strike et ça va jusqu'à 20% de dégâts sp ce qui est très fort avec ce personnage c'est que les dégâts sp sont des dégâts à eux donc du coup ça va toucher également le banc proportionnel aux dégâts que tu vas mettre au perso qui va le recevoir sur le terrain et à côté de ça le perso a plein de mécaniques il passe à travers les blasts le personnage sur son main récupère la tp il a l'entêtement c'est à dire qu'il annule la survie au chaos de tous les personnages c'est pour ça que son meilleur matchup c'est cyborg et que vous allez voir une game contre une cyborg et voilà je pense qu'on a fait le tour il n'y a pas besoin de revoir son kit on peut à la limite regarder les stats qui sont quand même plutôt pas mal donc on va regarder ça bien sûr en lbr et avec les stats au max donc avec boost d'art il a quand même 300 milles d'attaque blast ce qui est énormissime défensivement c'est très bien l'attaque strike aussi il a quand même de très bonnes stats après donc déjà la verte aussi est pas mal parce qu'il réduit la durée de mise en attente des alliés donc vu qu'avec la loe on a beaucoup de ça c'est pas mal il augmente également les dégâts que va subir l'adversaire de 25% donc c'est très très fort il se régène lucky tirer une carte blast c'est quand même très fort et on peut enchaîner avec toutes les cartes du jeu au niveau de l'ultime donc comme je disais moi il a l'entêtement sur toutes les cartes parce que c'est dans son kit au niveau de ce qui lui a été rajouté donc le troisième passif si la force est à faire heure restant à faire heure ou égale à 50% après une attaque ennemie les effets suivants s'actif tu récupères 15% de tes points de vie et tu augmentes de rente avidaise au pioche de cartes d'art pendant 30 secondes en plus de ça quand tu as un allié qui est KO et une fois que tu rentres en scène tu as de l'anti cover qui s'active trois fois pendant 10 secondes c'est un petit peu comme gokou et ses j4 élèves zenkai donc ça reste très fort et lorsqu'une attaque d'art blast pardon touche l'adversaire les effets suivants s'actif augmente de 15% les dégâts infligés augmente de 15% la vitesse de récupération du ki réduit de 10 de 20 pendant le kit de l'adversaire et tu donnes un malus qui va réduire de 15% sa vitesse de récupération du ki pendant 10 secondes lors d'une mise à couvert les effets suivants s'actif tu es immunisé contre les altérations d'état pendant 10 secondes ok tu réduis le ki d'ennemi de 20 tu donnes un malus qui va réduire de 20% la quantité de régène de force pendant 10 secondes et tu va augmenter de 5 le coût de tous les arts pendant 10 secondes je pense qu'il aurait quand même dû être un peu plus fort alors après la méta ne donne pas raison à ce que je dis parce que forcément il ya que des vbu on verra quand on aura une méta un peu plus équilibrée en termes de couleurs mais ça reste quand même un très très bon perso notamment au niveau du kit c'est parti pour les grilles si on la prend matin midi soir nuit donc là il ya un vbu qui est quand même 12 voir ce que vaut le full power dans une méta avec un justement vbu il ya le tac et 9 donc c'est bien le freezer triple z nk sur le sur le le tag pourquoi pas est-ce qu'on n'open pas avec le tag plus freezer revive en vrai tout ça parce qu'ils veulent vendre leur portail blague au couvert je suis mort mais c'est quand même chelou ce qu'ils font il ya des moves tu vois c'est bizarre les dégâts déjà pour déjà j'aime beaucoup les dégâts là qu'à manger le freezer ok bon je voulais break over mais je suis dit c'est un peu dangereux bien joué ok j'ai mangé là ok ah les dégâts sont vraiment vraiment intéressant bon et là il a perdu un peu déjà abandonné on va quand même regarder pour le beau jeu ce qui cale en dégâts sachant que là il est nk6 normalement je devrais rising là et la game est terminée mais on va lâcher l'ulti on peut voir que sur vvu ne pas avoir de nullification c'est quand même un énorme problème honnêtement c'est quand même un énorme problème c'est pas dégueu par contre bien joué t'as tu pas dit j'ai fait comeback ce serait fou en fait végétoblue c'est vraiment un perso de spammeur je suis mort il s'attendait à quoi là ? il s'attendait vraiment à quoi là ? genre là il s'est vraiment dit ça va passer ? bon on a vu quand même de belles choses là ici de full power qui met quand même de très bonnes tartes la game a été expéditive mais c'est vrai que ne pas avoir de nullification c'est quand même un énorme problème mais la game bah franchement première game de full power des bons dégâts il a de bonnes mécaniques et encore une fois là dans cette méta full power on peut pas vraiment s'en rendre compte parce que là où il va être très très fort c'est contre la cyborg parce qu'on a c17 mvp le fait d'avoir l'entêtement et d'annuler la survie au ko de c17 t'as pas de problème au niveau du rising tu peux rising quand t'as envie à la limite tu vas défoncer le sel violet y'a les gammas qui vont prendre cher aussi donc je pense que vraiment full power la team contre laquelle il se régale le plus c'est cyborg mais cyborg t'en croise que très peu donc peut-être qu'on va être amené à croiser une cyborg hier j'ai croisé une cyborg dans un showcase que vous verrez prochainement je crois que c'est Ginyu ou le commando Ginyu je sais plus c'est Ginyu en L.O.E. ou le commando Ginyu et du coup bah c'était plutôt sympa deuxième game les frérots on est contre un abonné en amical donc il n'y aura pas les boosts aussi bien de son côté que du mien je voulais tomber contre une cyborg pourquoi ? tout simplement parce que la cyborg permet bah justement d'avoir le meilleur matchup pour full power alors il va être assez sensible mais ce qui est intéressant c'est qu'il annule la survie au ko de c17 et de tous les persos du jeu vu qu'il a l'entêtement ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a celle qui est violée donc l'avantage de la couleur et les gammas qui peuvent être un problème parce que les gammas sont très forts la team est beaucoup plus forte en face que la nôtre mais c'est le meilleur matchup de full power donc on va essayer de le mettre en avant et il y a moyen de se faire plaisir ici Yo Harlequin, comment ça va ? Yo Isax Moi aussi vert, il profitera de la cabinet NK de Kaioken ouais exactement, je suis d'accord Allez, on se concentre maintenant au niveau de la game je vais rester focus là les gars et on va essayer de mettre en avant le perso Ouais moi chez toi ouais bon là ils se jettent pas donc ça c'est cool c'est vraiment pas mal bien joué ça alors les gamas vont faire tellement mal je m'attendais quand même un peu plus bon 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 C'est parti ! C'est parti ! Si je l'ai mangé, c'est pour une bonne raison, les gars. C'est parce que derrière, j'ai évité... J'ai évité justement d'esquiver, de me faire riding et de prendre très cher, quoi. 14 étoiles en face ! Bien joué. Voilà, j'ai annulé la survie au KO du perso. C'était ce qu'il fallait. Allez, les gammas, tellement fort, putain. Alors là, je ne pense pas que ça va tuer parce que les gammas tankent énormément. Mais là, on a montré toutes les mécaniques du personnage. C'est ça, il est ? Je ne pensais pas que ça aurait tué. Ok, ça il est, les gars. Ok, ok. Ok, ok. Eh bien, grosse game de full power. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, on a fait une game quand même juste avant. Il faut le dire, et il m'a tué très vite full power. Donc, ce n'est pas une game où, en mode, c'est comme ça tout le temps. C'est bien de le préciser. On a fait une game où, juste avant, il m'a tué avec une double SP des gammas le full power. Donc, full power reste quand même assez léger défensivement. Et la win n'est pas garantie quand tu la fonds de cyborg. Mais on a pu le voir, en tout cas, dans cette game. Eh bien, tout simplement que full power, grâce à sa couleur et ses mécaniques, contre la cyborg, il est trop bien. On va faire une dernière game sur le ladder. C'est parti. Merci frérot, tu régales. On peut la tenter pour le showcase, mais deux rouges, tu ne vas rien en faire là. Après, ça permet de voir comment s'en sortir face à ça, mais... Vu le nombre de selles rouges que tu croises, je crois que ce n'est pas très pertinent. Ouais, ça marche, Odana, ça marche. Bonne journée à toi. Aïe, 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 aïe. Ce qui est chiant, c'est que les joueurs, en fait, ils ne jouent que VBU comme des cancers et ils attendent et ils attendent. C'est fatigant. Deux rouges, mais j'ai deux bleus, effectivement. Ok, donc là, on l'a eu. Il fallait quand même qu'ils me détruisent la meilleure carte que j'avais, c'est-à-dire la verte. Pourquoi les gens refusent de switch? Putain, mais il joue vraiment bizarrement, lui. Il joue pas dans, on va dire, en étant logique. C'est un peu chelou. Là, j'avais juste à la raiding derrière et il était mort. C'est très frustrant. C'est 9-spé, faudra switch. Ok. T'as le heal qu'il a eu, là. Quel dinguerie. Il a enfin envoyé son VBU. Allez, à dans 4 heures. Donc, les deux sont 14. Ok, j'ai envoyé full power. Je pensais qu'il allait avoir le temps, mais non. Je sais pas comment il joue, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre comme il joue. Il joue vraiment de manière trop bizarre. En fait, il joue, je sais pas, c'est Simpli, c'est comment il joue. Je sais pas comment expliquer. Il y a pas de réflexion. C'est très surprenant. C'est trop bizarre comme il joue. Vraiment trop bizarre. Malheureusement, là, j'ai pas eu la blast au bon moment. S'il y a un Rising, on enverra le revive. Ok, c'est parfait. Il a mis les pochettes de la grenouille. Mais ça, c'était sûr, en fait. Voilà, je me dis, il joue un peu bizarrement. Je sais pas, c'est très chelou. C'est très, très chelou comme il joue. C'est trop bizarre. Vraiment trop bizarre. Je sais pas, c'est trop chelou. C'est que, je vous jure, je le comprends pas. Ça défie les lois de la logique. Par contre, ce sel, il tanque. Bordel comme il tanque. Il est mort, là. Ayo Senzu ! Ouais, ça, j'ai vu des glinguettes, ouais. Ça, c'est trop fort avec le tag. La mécanique de sel est bridée face à lui. Alors là, par contre, on est un peu dans la D. Après, c'est la réalité. Ok. 14 étoiles en face, tu vas pas pouvoir faire grand chose. Power, je t'aime bien, mais... Et encore que, on va voir les dégâts de l'ulti. Franchement, ça va, hein. Franchement, ça va, les gars. Bon, en face, c'est 14, hein. Franchement, ça va, hein. Franchement, ça va. Franchement, c'est pas mal. C'est pas dégueu. Pour un... Contre un VBU 14 étoiles, c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Bon, on va s'arrêter quand même ici au niveau de ce showcase qui n'aura pas été très long, 3 games, ça suffit largement. On a montré les forces du personnage. Malheureusement, la méta n'est pas faite pour lui. C'est trop compliqué de le sortir actuellement. Mais ça reste un très bon perso grâce à ses mécaniques. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Puis comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, le petit commentaire et bien sûr, à vous abonner. Des bisous de la team. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501